Musique Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Vaïa Deplat qui est médiatrice des activités culturelles à l'université de Polynésie française. Bonjour, merci de me recevoir. Oh ben c'est un plaisir parce que ça fait plaisir de savoir qu'il se passe beaucoup de choses à l'université et que tu viens nous les dire. Exactement, donc aujourd'hui je vous présente une exposition qui a lieu dans le hall du bâtiment A de l'université qui est organisée en partenariat avec la bibliothèque universitaire, je travaille pour la bibliothèque. Et c'est une exposition de jeunes talents de l'association Les Dessinateurs du Fénois sur la thématique des mythes à la sauce polynésienne. Donc c'est tout un programme, je crois qu'ils ont déjà exposé ? Exactement, à la galerie des tropiques en septembre dernier. Donc c'est comme ça qu'on les a repérés, un peu comme on repère des jeunes talents. Et on s'est dit que ça faisait sens de leur proposer de venir exposer à l'université, puisque les premières années de licence en lettres, langues et sciences humaines ont un cours sur les mythes. Alors les mythes polynésiens, grecs, romains... Mais on retrouve d'ailleurs certaines thématiques dans tous ces mythes. Les mythes de la fondation de la Terre, les interrogations des uns et des autres, en fait. Et puis on ressent aussi une influence manga dans tout ce qui est proposé par nos douze artistes qui exposent. Et ça revisite un petit peu les mythes, puisqu'on n'avait pas l'habitude d'avoir des mangas trop polynésiens. Donc l'idée, on s'est dit que ça allait forcément parler aux jeunes étudiants de l'université, et peut-être, on espère, créer de nouvelles vocations. Les étudiants qui passent voir l'exposition se disent, pourquoi pas moi ? Si je dessine à l'aquarelle, aux différents médias, sur une tablette graphique, et puis finalement, je peux peut-être avoir de la visibilité et intégrer un collectif pour me faire connaître. Oui, parce qu'ils sont ouverts quand même dans ce collectif ? Complètement. Oui, d'abord, moi je les avais vus quand ils avaient exposé à la Galerie des Tropiques, et c'est déjà une bande de jeunes très sympathiques et plein de talents, c'est vrai qu'ils sont ouverts. Donc ils devaient être contents aussi de pouvoir exposer leurs œuvres devant leur père, puisqu'ils sont jeunes tous. Exactement. C'est vrai qu'ils cherchent un peu des lieux d'exposition, et puis l'idée c'était pas seulement d'exposer à Tahiti, mais aussi en espérant que ça puisse se faire dans les îles. Donc là, une première exposition en septembre, une deuxième en février-mars, on espère que ça va pouvoir les lancer sur d'autres événements tout au long de cette année. Oui, parce que les îles sont un petit peu en carence de tout ce qui est artistique, autre que la culture traditionnelle. C'est ça, et puis bon, après ce qui est compliqué, c'est les partenariats, pour pouvoir envoyer les œuvres sur les îles, pour pouvoir payer les billets d'avion. Enfin, c'est toute une logistique qui est heureusement pas si compliquée ici, donc on est contents de les recevoir. Donc il y a combien d'artistes ? Ils sont douze, et il y a une cinquantaine d'œuvres, donc c'est vraiment des univers différents, et au moment où ils ont réfléchi à un thème commun pour la première exposition, c'était un peu un défi de réussir à unir tous ces univers graphiques. Parce que c'est eux qui avaient décidé de travailler sur les mythes ? C'est ça, exactement. Nous, on proposait d'accueillir une nouvelle fois cette exposition. Mais par contre, on va travailler avec eux dans les mois qui viennent, sur cette fois-ci une création d'exposition, une idée originale sur la thématique justement du manga et de la BD. Donc après, on va voir si certains enseignants souhaitent qu'on monte ça dans le cadre de projets pédagogiques, qu'on lance un concours éventuellement. Oui, parce que ce sont des mangas, mais même les vieux peuvent aller voir l'expo. Je rassure, ce n'est pas destiné qu'aux mangeurs de mangas. Ce qui est intéressant dans cette exposition, en plus, c'est que la transmission de la culture polynésienne, on le sait, elle passe par la musique, par le chant, la danse, l'artisanat. Mais là, c'était vraiment l'idée d'impulser un peu une dynamique sur les arts visuels, les arts graphiques et les arts numériques. Oui, puisque c'est quand même plus la tradition orale qui a fait se perdurer un petit peu ces mythes. Et là, c'est une idée originale aussi de vouloir passer et par le visuel et par le manga. Complètement. En tout cas, les gens sont épatés. Depuis quasiment une semaine qu'on a lancé l'inauguration, que ce soit des étudiants, des enseignants, du personnel, des gens de l'extérieur, ils sont assez étonnés du résultat. Et je dois dire qu'on est assez contents parce que le jour de l'inauguration, puisque ce sont des œuvres qui sont à vendre, certaines personnes se sont positionnées pour acheter... Et les prix sont comment ? Raisonnables ? C'est à la discrétion de l'artiste après à discuter avec la personne... Oui, ils ne sont pas affichés, ce n'était pas au départ quelque chose pour être vendu. C'est-à-dire que dans le cadre de la galerie, c'est une logique de galerie, donc on la comprend, elle est indépendante de celle qu'on propose dans une université. Donc l'université a souhaité ne pas afficher les prix, tout en disant qu'après c'est à la discrétion de l'artiste de... C'est entre le client et l'artiste. Voilà, exactement. Et puis bon, c'est une façon aussi de donner un coup de pouce aux jeunes, parce que, bon, personne ne peut vivre de son art. C'est ça. Alors il faut savoir que la plupart travaillent, mais c'est vraiment leur passion, leur passe-temps, donc ils consacrent quand même beaucoup de leur temps libre sur cette activité. Et l'idée, c'était quand même de leur permettre de créer des liens avec notamment, par exemple, le Festival Onou. Il y a certains artistes qui font partie des dessinateurs du Fénois qui ont été des artistes sélectionnés pour le dernier festival de Street Art. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et là, à l'université, c'était aussi, pourquoi pas, aller mettre en contact avec des éditeurs, parce qu'il faut savoir que les éditeurs jeunesse ici, pour la plupart, vont chercher leur talent d'illustrateur à l'étranger ou en métropole. Alors qu'on en a chez nous au Fénois. Donc il y a eu une prise de conscience. Il y a eu certaines maisons d'édition qui sont venues. Il y a eu des premiers contacts qui se sont établis. Donc il faut espérer peut-être que pour le prochain Salon du Livre, il y ait cette thématique sur l'illustration. Oui, parce que dans ce que j'ai vu et j'avais vu dans l'exposition, il y a tout à fait matière à illustrer des mythes et, bon, retravailler et écrire peut-être. Et est-ce qu'aux dessinateurs, ça leur a donné envie d'écrire sur les mythes ? Ah ça, il faudra leur poser la question. Il faudra leur poser la question. Je ne sais pas du tout. Eux, ils sont vraiment sur cet art graphique, sur cette thématique-là. Donc après, je... Parce que c'est une façon de réécrire l'histoire aussi, de la dessiner. Oui, oui. Et puis de la modifier, d'essayer d'apporter aussi, de mélanger des différents univers. Mais c'est pour ça que je te disais. Est-ce que finalement, de dessiner un mythe à sa façon, ça ne donne pas aussi une envie de réécrire le mythe en le modernisant ou en le détournant ? En le détournant, oui. Certainement. Je vais les inviter. Voilà, il faut les inviter. Je vais les torturer aussi, il n'y a pas de raison. Donc là, vraiment, cet aspect numérique, il est intéressant. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 90% des œuvres qui sont des œuvres numériques. Il y a aussi d'autres personnes qui font l'art plus traditionnel, notamment de l'aquarelle. Mais vraiment, cet aspect numérique est important de réaliser qu'aujourd'hui, on peut faire des choses magnifiques. Et c'est ce que nous ont montré les artistes pendant l'inauguration mercredi dernier. Puisqu'on avait quatre démonstrations en live, en simultané, de quatre jeunes artistes pour justement sensibiliser les jeunes. Voilà, le résultat fini est là sous vos yeux, mais comment on arrive à ce résultat fini ? Oui, comment on les fabrique ? Et donc, cette exposition, elle dure jusqu'à quand ? Jusqu'au... Alors, sur l'affiche, on est désolée, on a écrit 14 mars, mais pour des raisons techniques, ce sera le 13 mars. Voilà. Et on espère qu'un petit peu avant la fin, je ne dévoile pas la date parce que ce n'est pas fait, mais qu'on ait de nouvelles démonstrations graphiques avant la fin de l'exposition. Mais il y a moyen de rencontrer les artistes ? On leur laisse un petit mot ? Alors, ils ont une page Facebook, les dessinateurs du défilé frénois. Oui, c'est vrai qu'ils me doutent. Ils ont un groupe aussi, parce qu'il faut savoir que la page, une page Facebook et un groupe, c'est deux choses différentes. Donc, ils animent les deux. Et puis, après, si vous m'envoyez un mail, je peux leur faire passer l'information. Alors, vous pouvez nous donner tes coordonnées ? Oui. Alors, c'est tout simplement vaea.deplat.upf. Facile. Voilà, facile à retenir. Merci, Vaea. On va aller voir. Merci. À bientôt. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada